Mais quand Liverpool laisse partir un joueur, a priori, c'est qu'ils disent qu'il ne peut plus leur apporter autant. Alors que celle-là, il peut encore leur apporter, la preuve. Ils ne sont pas fous au Liverpool, je veux dire, s'ils ont fait partir Mané, c'est parce qu'il y avait un doute. S'ils demandent à partir. Il y avait un doute quand même. Mais en tout cas, ce sera compliqué de trouver un remplaçant à la hauteur de Kylian Mbappé. Parce que c'est qui ? C'est Erling Haaland, il est imbougeable à City. Après, à son poste. Et puis Kane vient signer au Bayern, donc vous ne l'aurez pas. Ou alors, ils mettront un très gros billet sur Harry Kane. Il vient d'arriver au Bayern, vous ne croyez pas qu'ils ne vont pas ? Il n'a pas voulu venir cette année. Libre, enfin pas libre, mais si libre. Il n'a pas envie de faire un bingol, mais vous savez comment ça se passe. Mais d'accord, mais Benoît, il n'a pas voulu venir libre cette année avec une prime à la signature monstrueuse. Et vous pensez qu'il viendrait ? D'accord, d'ailleurs, je dis libre, il n'est pas libre, il est resté un an de contrat. J'ai dit une bêtise, c'est un an de contrat, 110 millions le transfert. Charlotte, non, ce n'est pas une erreur de tout miser sur Mbappé. Non, non, j'ai beaucoup aimé ton article. Merci. Sur l'équipe, je pense que... 2024, la défense rugueuse, hargneuse qui taque l'obraniac et Tanzi devient gentille. C'est magnifique. Non, je pense que Paris, il ne faut pas forcément qu'ils aillent chercher encore une tête, tout miser sur ça. On parle de Warren, mais forcément, ça va devenir un cadre. Je pense qu'il faut un collectif, l'envie, c'est d'avoir des jeunes parisiens, c'est d'essayer de sortir des noms pour ensuite qu'ils aillent évoluer. Et c'est bien qu'il y ait des Colomani, des Dembélé, des joueurs comme ça. Mais moi, j'ai beaucoup aimé ce qu'il a dit, le président, parce qu'il est cohérent. Son mercato est intéressant et ce n'est pas de leur faute si les joueurs ne sont pas au rendez-vous. Ramos, Colomani, ce n'est pas de la faute du président et de Campos. Donc, je dis non parce que pour moi, Mbappé, il a fait son temps à Paris Saint-Germain. On en parlera plus longtemps, il a fait son temps. Il faut que lui, c'est quoi ses ambitions ? C'est d'être dans une zone de confort, c'est d'être futur capitaine à Paris Saint-Germain et c'est d'avoir la Ligue des champions, ce qui est très bien. Et moi, j'ai envie de le voir dans un autre championnat et voir ce qu'est-ce qu'il va faire, où sont ses limites à Mbappé, physiquement, techniquement, dans un autre championnat. Donc, on le verra au fur et à mesure et puis Loïc pourra nous le dire en avant de la première. Vous allez nous annoncer la décennation d'Alain Mbappé avant 20h ? C'est assez fort. C'est une tendance, si vous voulez. Oui, vous nous donnerez la tendance. Ce que vous avez dit avant le générique, vous le direz pendant l'émission. Une tendance, si vous voulez. On aura une tendance. Nous, on a la tendance donnée par Loïc il y a quelques minutes. On n'osait pas y aller, et bien il ira. Vous pouvez me forcer un peu, mais on y va. Charlotte disait qu'elle aimerait bien voir Kylian Mbappé ailleurs, j'imagine, en Espagne. C'est bien ça ? Oui. Eh bien, nous, on s'est intéressés à comment cet entretien de Nasser El Khalaifi a été reçu en Espagne, le Real Madrid principal rival du Paris Saint-Germain, sur ce dossier Kylian Mbappé. Alors déjà, dans la presse, le quotidien sportif Marca est consacrée à une pleine page aujourd'hui, avec les mots du président Nasser El Khalaifi. Je veux que Mbappé reste. Marca qui insiste sur la confiance affichée par le président du Paris Saint-Germain, sur le pacte qu'il a passé avec Kylian Mbappé, Marca qui est revenu sur toutes les phrases fortes de l'entretien. Notre correspondant en Espagne, Antoine Simono, nous le confirme. Cette sortie médiatique de Nasser El Khalaifi est loin d'être passée inaperçue chez nos voisins espagnols. Le Real Madrid qui veut lui aussi être vite fixé. Rappelez-vous, on a parlé d'un ultimatum, celui du 15 janvier. Voilà, pour l'Espagne qui réagit. Mais est-ce que, finalement, Olivier Rouillet, le PSG n'a pas déjà le ou les remplaçants, ce que vous disiez tous, de Mbappé en achetant ? On se demandait tous pourquoi ils ont acheté Colomani comme ça, derrière la ligne droite. Pourquoi Gonzalo Ramos, finalement, et Dembélé ? Ils ont déjà un trio d'attaques où tu renforces par deux ou trois élites. Normalement, des attaquants internationaux. Je n'ai pas parlé du même niveau. Oui, d'accord, j'entends bien. Mais là, tu m'excuseras, j'ai quand même un doute. Parce que, de ce que je vois, pour le moment, de ces joueurs dont tu viens de parler... Bien sûr, je suis obligé de vous poser la question. Je suis un petit peu gêné pour eux, parce qu'ils sont loin de ce qu'on attend de leur performance. Je reformule. Est-ce qu'ils n'imaginaient pas, en les recrutant, qu'ils trouveraient les remplaçants potentiels et interchangeables en cas de départ ? Peut-être, mais on ne peut pas. Quand on parle de niveau, tout de suite, il y a un problème. Moi, je pense sincèrement que si Kylian Mbappé s'en vend, c'est une restructuration complète. Ce n'est pas uniquement un poste d'attaquant. Il va falloir retrouver les équilibres. Alors, c'est peut-être ce qui est demandé à Louis Cédric Ké. C'est peut-être son travail du futur. C'est de retrouver une ossature, un équilibre, quelque chose de beaucoup plus cohérent dans cette équipe. Mais pour moi, il y a un vrai, vrai travail. Ça, pour le futur, c'est un super travail d'entraîneur, en tout cas. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un fossé entre Kylian Mbappé et les autres buteurs du Paris Saint-Germain cette saison. Regardez justement les buteurs. Kylian Mbappé a marqué 18 buts. Le deuxième meilleur buteur au Paris Saint-Germain. On a mis 13 de moins, Réland Kandal-Kolimani. On n'est qu'à 4. Et même si on regarde, de toute façon, en Europe, c'est rare de trouver quelqu'un qui a le niveau de Kylian Mbappé en termes de buts. C'est 25 buts marqués cette saison. C'est le meilleur buteur d'Europe avec Harry Kane. Je disais, en rigolant, c'est un peu gênant, parce que Benoît Zévitini a deuxième. C'est vrai. Il y a un peu de ça quand même, quand vous mettez près de 200 millions sur deux attaquants et que vous avez, je ne sais pas, 7 buts au total. En plus, Kylian Mbappé vient d'en mettre deux contre une R1 en Coupe de France. Donc, c'est encore plus compliqué. Non, mais ils sont en difficulté, que ce soit Kylian Mbappé ou Ramos aujourd'hui. Et vous partagez ce que je disais à Olivier, sur le côté, ils imaginaient qu'en les ayant, ils s'habituaient, ils s'acclimateraient, ils comprendraient le club ? Je ne pense pas, parce que malgré tout, il y a quand même une saison à faire. Et l'ambition, quand même, c'est d'aller le plus haut possible cette saison. Donc, ils ne peuvent pas déjà imaginer la saison prochaine en recrutant des joueurs la saison dernière. Après, un joueur qu'on a oublié pour moi et sur qui le PSG va essayer de se mettre, c'est encore Bernardo Silva. Et je pense que si jamais Mbappé part, ils vont tout faire pour essayer de le recruter, parce qu'ils l'adorent depuis des années. Oui, mais enfin, lui, il adore Mbappé. Le problème, c'est que s'il vient, il est obligé de venir pour Mbappé. La semaine d'un bel est venu, il va rester l'année prochaine si Mbappé s'en va. Ce n'est pas faux. Alors, on en pense quoi ? Le sondage du jour, on vous rappelle la question, tout miser sur Kylian Mbappé, serait-ce une erreur ? Eh bien, c'est un oui pour vous à 71%. Vous êtes plutôt de l'avis d'Olivier Rouillet avec nous au plateau. Ah, mais quel star. Est-ce que le PSG ferait une erreur en misant tout ce que Kylian Mbappé ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du PSG, on va parler de Kylian Mbappé. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo et sinon parler de foot ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique, c'est la thématique de parler, n'hésite pas de t'abonner, d'archiver la cloche de l'écrivation. Pour ne rien manquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne, si c'est faux, on est parti. Alors, les amis, est-ce que le PSG doit absolument tout miser sur Kylian Mbappé ? Est-ce que le PSG doit prolonger sur Kylian ? Est-ce que le PSG doit bâtir son projet autour des Kylian ? Est-ce que le PSG doit en faire des Kylian une obsession pendant ce mercato ? Déjà, les amis, lorsque tu es un grand club, lorsque tu es un grand club, tu dois être capable de te séparer de tes meilleurs jeux si ces derniers te font chier, entre guillemets. Si on commence à te bouder, il faut laisser se jouer la partie. Si on commence à te faire le chantage, il faut laisser se jouer la partie. Je m'en souviens, en 2018, c'est du pas de bêtises, lorsque Christiano Ronaldo a remporté sa dernière LDC avec l'Oréal de Madrid, il a voulu faire le chantage à Ferencino Perez que non, on doit prolonger son contrat, on doit augmenter son salaire, etc. Ferencino Perez lui a dit, si le contrat actuel ne te plaît pas, tu es libre de partir et ça n'a pas plus assez à effet. Il est parti à la Juventus. Il est parti à la Juventus. Est-ce que Dere s'empêche le Real de Madrid de remporter une autre Ligue de Champions ? Non, le Real a remporté une autre Ligue de Champions après CR7. C'est ça les grands clubs. C'est ça les grands clubs. Tu dois être capable de te passer de tes meilleurs joueurs. Lorsqu'ils te font chier, lorsqu'ils te font le chantage, tu dois être capable. Sinon, tu seras trop exposé au chantage. Trop, c'est ça les grands clubs. C'est ça les grands clubs. Est-ce que ça a empêché le Real de remporter la LDC ? Non. Le Real a remporté la LDC après Ronaldo. Le Real est performant. Le Real a remporté la Liga après Ronaldo. Le Real continue à être performant en LDC. Le Real, actuellement, ils sont ligués de Liga. Ils ont fini la LDC avec 18 points. Carton plein. Ils ont gagné tous les matchs de LDC cette saison en poule. Carton plein. C'est ça les grands clubs. C'est ça les grands clubs. Lorsque Manchester City, lorsque Laurent Sany a voulu partir au bain de Munich, si tu lui as dit, les portes sont ouvertes. Si tu veux te barrer, tu te barres. Si tu veux partir, tu pars. Si tu veux partir, tu pars. Il est parti au bain. Lorsque Sterling, Rans Sterling, pardon. Lorsque Rans Sterling voulait partir de Manchester City. Si tu lui as dit, tu peux partir. Manchester City lui as dit, tu peux te barrer. Il est parti. C'est ça les grands clubs. Est-ce que Derriere s'empêchait Manchester City de remporter la LDC ? Non. Ils ont remporté la LDC. Sans Lora Sany, sans Sterling. Ils ont remporté. Donc, il ne faut jamais faire d'un jeu comme si, sans lui, tu vas mourir. Jamais, personne n'est indispensable dans les grands clubs. Personne n'est indispensable dans les grands clubs. Personne. C'est ça la philosophie des grands clubs. Être capable de te séparer d'un jeu lorsque tu commences à voir que ce jeu commence à te faire du chantage, tu le mets de côté. Tu le mets de côté. Parce que Kiyan, lui, pense à sa carrière. Kiyan pense d'abord à sa carrière avant le PSG. Et c'est normal. C'est un footballeur. Tout footballeur pense d'abord à sa carrière. Tout footballeur pense d'abord à sa carrière. Donc, Kiyan, lui, pense à sa carrière. Si le Rien de Madrid lui propose un bon projet, un bon salaire, il va partir. Je suis très sûr. Si le Rien de Madrid lui propose un bon salaire, un bon projet, il va partir. Il va se barrer. Donc, les joueurs pensent d'abord à leur carrière. Ils pensent d'abord à leur carrière et on ne peut pas les en vouloir. On ne peut pas les en vouloir. C'est normal. Parce que la carrière d'un footballeur, c'est très, très court. Donc, les amis, le PSG ne doit pas tout faire pour retenir Kiyan. C'est pas, comment dirais-je, il ne faut pas lui proposer le ciel. Le ciel et la terre parce que tu veux, Kiyan. Non. Je lui propose un contrat. Je lui propose un projet sportif intéressant. Derrière, s'il ne veut pas, bah, il se barre. C'est ça le grand club. C'est ça le grand club. Ne pas être victime d'un joueur qui ne veut plus jouer dans ton club. Parce que Kiyan, visiblement, il n'aime plus, il n'a plus trop la tête au PSG. Il a juste titre. Il a fait 7 ans au PSG. Il veut déjà voir ailleurs. On ne peut rien lui reprocher. Donc, partage-moi ton ressenti en commentaire. Est-ce que tu penses que le PSG doit tout mettre sur Kiyan? Du mot de tour, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner, d'archiver la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. C'est sûr, on se dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao!